ok c'est parti fin du rush de mon côté le rush du coup de saison de saison 12 qui s'est très très bien passé on a terminé du coup à premier du rush de solary un petit débrief pour les gens de youtube tranquille on a terminé premier du rush solary on a du coup gagné les 1500 pétards plus j'avais le meilleur win rate sur un champion en 25 games j'avais genre 28 games de jinx avec 72% de win rate n'hésitez pas je le dis c'est très très fort actuellement donc donc une très bonne très très bon rush en plus de ça je suis passé chale en plus de ça aïe je suis top 30 du ladder donc un très bon début de saison pour moi beaucoup mieux que celui de l'année dernière on espère que ça continue comme ça bon là du coup le rush est terminé mais c'est pas pour autant qu'on se laisse aller bon sur le match up on est contre cogmo lulu match up est un véritable enfer le match up est un véritable en faire on a fait le first boss sur kenna ce qui est pas mal on avec agoni pain les rangs 2 du ladder actuellement on va souffrir on va souffrir très très fortement il faut il faut s'accrocher j'ai pris de l'amr en rune contre leur bot lane le seul avantage qu'on a sur le match up c'est la capacité qu'on a à ne pas le jouer c'est à dire que en gros je vais laisser l'huile en gros sur le 2v2 on peut vraiment rien faire par contre ils peuvent pas trop trop me d'ail du coup bas peu rome s'ils le souhaitent et moi je peux rester et jouer mon réserve classique c'est à dire long range j'ai beaucoup de cpss par contre derrière long range farm au qspell comme une salope la classique quoi et sinon sur le 2v2 en lui-même on gagne pas au début on gagne pas au milieu on gagne pas la fin on gagne jamais voilà de mettre fin peut-être à vos espoirs mais après sur les ganks que ça gagne bien vers moi et en fait il se casse on run away from me I can't heal you ah il est mignon mais il me ping mon heal en plus après derrière je l'ai pas heal direct parce qu'il était sous ignite et j'avais le temps de heal avant que le passif de coq proc pinging my heal is cool coming to me so I can use it is better alors on lui explique un peu parce qu'il est pas mal toxique ce jungle j'ai joué quelques fois avec lui ouais non je suis vraiment pas convaincu tout le monde arrive en fait à part j'ai raté un truc mais il y a eu lui à nivet qui décale les bottes ses drivers il n'y a vraiment rien à faire c'est tranquille on aura le millième on a le millième c'est le moment où je suis plus fort que lui c'est en millième mon z sert juste à le temporiser il a peur un petit peu du coup de la stit c'est pas que je proc le z il met 3 cookies ah ils ont vraiment the freestest lane dans mon taf c'est juste essayer de farm le plus possible perdre le moins de plate essayer de pas trop me faire abuse et poke un petit peu au q spell proc first strike après ils jouent très aggro donc en vrai ils sont assez simples à abuse sur un gank je sais pas si mon jungle reviendra après qu'il soit mort et que je ne l'ai pas heal mais du coup il joue vraiment il joue vraiment comme des fous furieux ah oui d'accord ma crie block I don't expect crie block my bad will sidestep facilement celui-là j'aurais dû dash in direct quand il a commencé à me taper en fait testing time will kill me j'aurais dû ED qu'il a commencé à me hit si je voulais pas dash out vas-y je vais R I can hold 1v2 ah my bad là j'aurais dû dash instant après en temps normal je pensais mourir de ulti de cog mais j'ai été un tout tout petit peu greedy sur mon heal pour le coup je pense dans la même situation je healerai pas et l'erreur vient pas trop du fait de pas avoir heal et plutôt du fait de pas avoir eu direct en gros il a bot rang 2 plus Lulu du coup forcément moi qui n'ai pas de mobilité parce que j'ai les bots gratos il m'a turbo chase sur euh... sur le trade juste avant et la différence de mon speed était trop grande j'aurais dû direct à ce moment là et j'aurais pris genre une auto attaque au lieu d'en prendre genre 3 ou 4 et du coup j'aurais jamais été mort du air derrière non plus oh putain elle m'a flash ulti ok double flash c'est pas non plus catastrophique c'est un peu chiant parce que ça donne 2 kills cog en tout là c'est l'enchaînement des moules plutôt qui est chiant plus que le fait que cog prenne un kill je sais pas si bard a fait un truc sur les de la mob je crois que oui il a eu une assist en plus donc il a dû aider à faire un kill je sais pas trop lequel no f bof bots là du coup la bot lane ils ont tous les deux plus de flash ils sont très avancés oh là ils sont morts hein ah nickel c'est pour ça que c'était pas trop trop grave de mourir ils ont utilisé beaucoup de ressources là dessus et ils sont bien plus dépendants de moi que moi de ces ressources du coup certes il me tue mais derrière on récupère 2 kills je vais pas compter malfield parce que malfield j'avoue qu'il s'est plus suicidé que autre chose on récupère 2 kills et surtout ils vont avoir un bon moment où ils pourront plus jouer agro parce qu'ils vont devoir respecter beaucoup plus et inversement nous vu qu'ils ont pas de flash on peut les abuse beaucoup plus du coup on va avoir beaucoup beaucoup plus d'aide de la part d'un jungle normalement je vais razade j'ai manamune j'ai mes bots aussi qui m'attendent j'aurais dû vendre mes cookies d'ailleurs à la base j'ai troll oh oui les bots qui auraient plutôt pris ah ils sont morts par contre je pense que Lulu a son flash à son avis elle doit jouer avec elle doit jouer avec Cosmic Insight aussi comme moi mais Kogmo l'a pas il le récupère dans 50 secondes là ouais ça a pas besoin que je la heal je vais re-call je pense ça va me permettre de repoucher la wedge je vais perdre trop de tempo on va faire Trini hop hop je vends ça je vends ça aussi je prends des HP je fonce et mid alors qui est menaçant actuellement moi Kogmo c'est clairement la menace principale le topside ça fait péter sa mère c'est positif pour moi Malphite est vraiment behind il part à P en plus donc il servira juste pour mettre un R alors ça il va se faire péter sa mère Kain est bien behind aussi il faudra quand même un petit temps de heal on l'aura pas je pense ouais go reculer go reculer tranquille Fender c'est pas mieux contre Malphite Kain non il y a aucune défense sur les deux champions Kain est en train de faire l'état armure enfin l'état sustain j'imagine qu'il va faire Eclipse en item mythique et Malphite par full AP moi j'ai pas fait Kai le cul tranquillou on va back up un peu l'équipe oh non il a pas pris mon E je vais faire ses golems pour la peine c'est un petit peu chiant parce que j'ai pas encore mes bots mes lucie du coup le st de mon flash est encore un petit peu long nice j'ai eu le kill Malphite m'a tué avec un kill j'ai esquivé son ulti involontairement mais il m'a mis un kill spell il m'a mis 300 quand même oh les dégâts auto oh allez esquivé le kill spell close très très close vas-y on va prendre les bots rang 2 là maintenant je peux me permettre de flash un peu n'importe quand vu que j'ai 4 minutes de CD même pas 230 ça fait 3 minutes 50 pardon donc clairement je n'hésite pas à jouer aggro mon heal c'est 3 minutes 20 ah je suis fort en maths je suis fort en maths même pas c'est 3 minutes tout the scale way focus to end the sap ouais je suis assez d'accord il faut faire Edrake aussi Edrake c'est toujours une sécurité pour le late en plus l'âme d'air est déjà passée donc ça va être une âme de feu c'est une très bonne âme d'ailleurs apparemment j'en parlais hier avec Sixen alors il faut que je vérifie la stat parce que j'avoue que ça me surprend un petit peu même si je fais confiance avec Sixen évidemment c'est l'âme Mountain et c'est assez surprenant après il faut pas non plus se faire avoir dans le sens où l'âme par exemple Shemtech étant reconnue comme l'âme la plus forte du jeu les gens vont plus avoir tendance à défendre une âme Shemtech par exemple qu'une âme Mountain mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit quand même la première oh ça va par contre calmez vous je serai allé à la gueule direct c'est la zombie avec 85% je regarderai je regarderai après vous avez un site pour voir ça d'ailleurs oh le bordel oh le bordel j'ai vraiment mis beaucoup de dégâts dans le fight Cana est morte mais elle a fait un setup de fou furieux vas-y go on peut prendre au moins une T4 peut-être deux ouais on finit la game là je pense ah ok il charge la tour de droite je ne m'y attendais pas ah il est là le char de Nexus on peut pas l'EN celui là mon frérot désolé de te la prendre oh il call face il y a le Nash je vais refaire une épée longue vous l'avez abandonné en fait le problème c'est que si on défend à 3 et qu'on termine pas la game ils font la short et on a perdu donc bon là il se fait catch ça va peut-être coûter la game aussi mais oh mon dieu a touché personne pour le vrai t'es débile non ? frérot t'es un peu débile non ? je flash je pense pas que je meurs du passif peut-être que oui est-ce qu'on peut end ? je suis pas tout à fait sûr ah si si c'est bon j'ai dit mais oui pour revenir au move de Diana en fait le truc c'est que personnellement je pense pas qu'on pouvait end à 3 je pense qu'on avait genre 30% à peu près de chance de réussir à terminer la game si j'avais estimé tu vois et le truc c'est que si jamais on n'arrive pas à finir la game c'est catastrophique parce qu'on récupère 3 kills 3 shutdown bon au moins 2 je sais pas trop pour Bard le Nashor avec le shutdown d'objectif du Nash et après ils ont toute la tempo parce qu'on est 3 mois donc on peut pas défendre le Nashor alors que si on back bah entre guillemets ils récupèrent rien tu vois du coup c'est high risk high reward le move parce que bah si on gagne on finit la game donc c'est terminé mais en même temps on a pas du tout besoin de ça pour gagner la game donc pour moi il y a aucune raison de prendre ce move c'est juste risquer pour rien tu vois c'est pour ça que je suis parti bah écoutez bon travail de ma team je me suis fait péter ma mère en lane ce qui était attendu notamment par le match-up j'ai fait deux grosses erreurs je trouve mais à part ça la game était plutôt pas mal voilà j'espère qu'elle vous a plu heureusement que je cache le chat parce que le mec a envoyé son discord et lui a dit howmalfit add me voilà j'espère que la game vous a plu on a gagné peut-être quelques places dans le classement je vais check ça vite fait avec ses 20 lp top 32 ça clame ça clame doucement allez des bisous youtube portez ou bien bon courage pour votre rush Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501